Il faudrait quand même qu'on mette fin à certaines spéculations. Le vote sur les dispositifs électoraux est guidé. Cela veut dire que, automatiquement, lorsque vous insérez votre bulletin, il vous présente les candidats présidents de la République, après avoir voté pour les candidats présidents de la République, les candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux et enfin candidats conseillers communaux. Mais attention, on n'est pas obligé de voter pour tout le scrutin. Comme nous le savons, et d'ailleurs, comme ça s'est passé en 2018, lorsque l'on ne veut voter pour aucun des candidats pour une élection donnée, ce qui est notre droit, on vote blanc. Et sur leur machine à voter, le dispositif électronique de vote actuellement, il y a une case blanche au point inférieur droit sur chaque scrutin et sur chaque feuille. Cela veut dire que, lorsque l'on vous présente les candidats présidents de la République, à part les 26 candidats qui ont été enregistrés pour le scrutin, il y a une case blanche, pochée en rouge, barrée en rouge. Lorsque vous voulez voter pour aucun de ces 26 candidats, vous avez pleinement le droit de cliquer sur la case blanche barrée en rouge. Cela veut dire que vous avez fait un vote blanc. Idem pour les autres scrutins, et d'ailleurs, pour les autres scrutins, chaque fois que vous changez les feuilles des candidats, les candidats changent sur l'interface, sur l'écran, mais la case blanche barrée en rouge, elle demeure. Cela veut dire que vous avez, à tout moment, le droit de voter blanc. Cela ne veut pas dire que si vous votez blanc, votre bulletin ne sera pas considéré. Non, le vote blanc est un vote, et il est pris en compte lors du déploiement final.